Hello mes amis, j'aimerais vous faire une confidence, tout simplement parce que je ressens vraiment que ma vie a shifté depuis que j'ai eu le courage de prendre la décision de quitter ma famille. Certes, ça n'a pas été une décision facile, mais ça a été une décision nécessaire. Est-ce que j'aurais été capable de prendre cette décision auparavant ? Certainement que non, sinon je l'aurais déjà fait. Est-ce qu'aujourd'hui prendre cette décision, qui est quand même une décision assez grande, a été facile pour moi ? Je vais dire qu'il y a des circonstances de vie, des situations de vie qui m'ont amené à me poser les bonnes questions et qui m'ont permis de prendre cette décision. Quitter ma famille a été certainement une décision la plus difficile pour moi, d'autant plus que je suis dans une culture asiatique où la notion de la famille est importante. Mais quand je dis quitter ma famille, ça ne veut pas dire couper les liens, couper les ponts, comme on dit, ou les liens, avec ma mère ou mon frère. Il s'agit ici de me désolidariser des attentes concernant ma mère et mon frère. Comme certains le savent, vous qui me suivez, au mois de juillet, j'ai vécu des situations assez tumultueuses. Et ça n'a pas été évident du tout pour moi, parce que ça a été des situations inattendues. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, tiens, j'avais préparé un petit pactole. Je me dis, génial, j'avais profité des vacances avec ma fille, avec mes amis. Je me suis dit, c'est super, ça va être génial. Et au mois de juillet, situation répétitive, parce que c'était le cas aussi l'année dernière, il m'arrive des situations assez fortes qui me sollicitent et qui font en sorte que j'ai vraiment cette difficulté de prendre du temps pour moi, de profiter de ma vie. Donc là, j'ai une série, la loi des séries, de situations qui font que ça m'a vraiment remuée. Suite à cette situation au mois de juillet, je me pose, parce que, effectivement, je suis créatrice de tous les événements de ma vie sans exception. Et la seule et unique question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que moi, je crée ces situations de merde ? Forcément, ça m'a demandé d'aller voir dans mes programmations inconscientes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue pour moi ? Et la réponse est claire. La réponse était tout simplement que, d'une manière ou d'une autre, je crée continuellement, parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, bien sûr, des situations tragiques, afin d'avoir de l'attention. Mais afin d'avoir l'attention de ma mère et de mon frère, afin d'obtenir une implication de leur part. Effectivement, quand je creuse un petit peu plus dans mon histoire, je vois bien que, durant mon enfance, le seul moyen que j'ai trouvé pour que ma mère soit vraiment là, les seuls moments où ma mère m'accordait vraiment toute son attention, où elle lâchait le travail, où toute l'attention était focus sur moi plutôt que mon frère, c'était davantage quand j'étais malade. En dehors de ça, j'étais un petit peu l'enfant qui vivait dans l'ombre de mon frère, vous voyez, puisque mon frère était vraiment, avait une place importante pour ma mère. Donc, la maladie était le moyen pour obtenir de l'attention. Donc, maintenant que je ne vis plus avec ma mère, et heureusement, eh bien, au lieu d'être malade, je crée, c'est inconscient, bien sûr, involontairement, des situations tragiques pour avoir son attention. Sauf que, cette attention, cette attention que j'aimerais avoir, ce positionnement que j'aimerais avoir d'elle, je ne vais pas l'obtenir. et c'est à la fois très douloureux de ressentir, à un moment donné, de dire, mais à quel moment est-ce que je vais obtenir cette considération, à quel moment est-ce que ma mère va se positionner par amour pour moi ? Le fait de ne pas obtenir cela va être très douloureux, douloureux à vivre, mais en même temps, ça va créer une véritable prise de conscience, parce que je me dis, c'est fou, cette relation avec ma mère, avec mon frère, c'est une relation qui a toujours été compliquée et difficile. Et en même temps, j'ai toujours fait en sorte d'arrondir les angles. J'ai toujours fait en sorte, justement, que ça se passe bien, que le lien soit maintenu. J'ai pris aussi mes distances pour pouvoir garder mon cœur ouvert. Et malgré tout, malgré tout, j'ai vraiment eu cette grosse prise de conscience. Je me dis, je crée toujours en moi, j'active toujours cette mécanique inconsciente, bien sûr, et tragique, de créer des situations douloureuses, tragiques pour moi, pour obtenir de l'attention par rapport à elle, et donc par rapport à mon entourage. D'accord ? Donc du coup, là où j'aimerais en venir auprès de vous, mes amis, c'est que j'ai fait un live dessus de ce n'est pas une obligation de s'entendre avec nos parents. Parce qu'il y a un moment donné, quand ça ne passe pas, ça veut dire que la relation avec nos parents n'est pas faite pour l'entente. La relation, elle est faite justement pour qu'il y ait à un moment donné une acceptation que cet amour ou cette attention si attendue ne se fera pas ou ne se fera jamais. Et c'est dur à entendre ça, c'est difficile. Mais il y a une chose qui a fait que ça a été plus simple pour moi de partir parce qu'on est toujours en lien en fait. Ce n'est pas comme si on a coupé les liens, mais c'est juste d'arrêter d'être en attente, de me désolidariser de ce lien mère-enfant pour devenir l'adulte autonome aujourd'hui. Cette mécanique de désolidarisation vis-à-vis de ma mère pour ne plus être en attente de quoi que ce soit vis-à-vis d'elle et de mon frère, je réalise à quel point je suis prête plus que jamais aujourd'hui parce que je ne suis plus dans le même paradigme qu'avant. Le fait d'avoir changé de paradigme aujourd'hui, d'être dans cet environnement de vie, d'être dans cette fréquence dans laquelle je suis, dans cette vibration intérieure dans laquelle je suis, me permet de véritablement me positionner avec justesse par rapport à ma famille. Donc, oui, ça a été douloureux, mais est-ce qu'il y a de l'amertume ? Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice ? Non. Et c'est là où c'est intéressant parce que retrouver la paix dans son cœur par rapport à sa famille, ça ne veut pas dire être en entente au niveau du lien. Ça veut dire juste de trouver la juste distance pour être soi en paix. C'est vraiment un sentiment intérieur. Donc, aujourd'hui, pour moi, cette désolidarisation vis-à-vis de ma mère et mon frère, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je n'attends plus rien ni d'elle ni de lui, mais plus rien. Et ça, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma mère est censée de rien vis-à-vis de moi, mais je ne suis censée de rien vis-à-vis d'elle aussi. Elle est libre de vivre sa vie et je suis libre de vivre ma vie aussi comme je l'entends et comme elle l'entend. Et le fait de cette désolidarisation fait que je casse cette mécanique aussi en parallèle puisque c'est en lien de ces situations tragiques que je crée inconsciemment et involontairement et de me permettre et c'est intéressant parce que le fait est même à l'instant où j'ai fait ça, je sens vraiment qu'il y a un déclic dans ma vie parce que déjà, je me sens beaucoup plus en paix. Il y a quelque chose qui s'installe vraiment à l'intérieur de moi. J'ai l'impression du coup de reprendre vraiment ma vie en main, d'habiter complètement mes besoins, mes envies, mes désirs. Je me sens davantage responsable de chaque instant de ma vie. J'ai du coup par effet ricochet je n'ai pas d'attente vis-à-vis ni de mes amis, des personnes qui m'entourent ni vis-à-vis de ma fille. J'ai encore lâché encore un petit peu plus et ça fait vraiment du bien parce que ça donne une autre nature au niveau du lien vous voyez. Ça donne de la légèreté, ça donne un peu plus de souplesse, ça respire, ça permet à l'autre d'être ce qu'il est, ça me permet d'être qui je suis mais surtout il y a une chose qui est intéressante suite à cette décision que j'ai prise le déclic principal c'est que je ressens véritablement qu'aujourd'hui mon objectif de vie n'est plus de ressentir l'amour qu'on a pour moi et d'activer des situations à cet effet mais aujourd'hui ce qui est intéressant pour moi c'est de vivre ma vie, c'est de vivre ma best life vous voyez, de dire mais il est temps que je vive ma vie, celle que j'ai envie de vivre vraiment il y a vraiment un virage qui se crée je me suis dit mais waouh si à un moment donné on m'avait dit que ça se souffle cette espèce de souffle de vie cette liberté qui se ressent véritablement et qui vibre à l'intérieur de moi si vraiment cette joie de vivre pleine ce bonheur que je ressens actuellement c'est possible à l'instant où je me suis désolidarisé de ma famille et donc de cet égrégore de ces attentes de waouh où je me suis dit mais mais j'aurais aimé qu'on me le dise j'aurais aimé qu'un thérapeute ou quelqu'un qui m'accompagne à un moment donné me le dise vraiment mais on était là à dire il faut pardonner aller il faut maintenir le lien non en fait il faut suivre la voie qui nous permet d'être soi la voie qui nous permet de nous reconnecter à notre essence profonde de façon à ce qu'on puisse éclore si nos parents nous empêchent de nous éclore il y a un big problème mes amis il y a un big problème et il y a une décision à prendre véritablement parce que les parents en soi n'ont pas cette c'est pas le but c'est pas le but d'une quelconque relation vous voyez mais la seule chose et c'est là le but de cette capsule sans filtre je vous le partage c'est que ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire ce shift de vous positionner par rapport à vos parents tout en maintenant le lien sans être dans la colère dans la haine dans l'injustice peu importe mais posez vous positionnez posément par rapport à vos parents si vous êtes en conflit bien sûr mais c'est beaucoup plus facile si vous avez changé de paradigme aujourd'hui je suis dans je ne suis plus dans mon paradigme du passé avec mes codes avec mes codes reliés aux blessures à mes peurs à mes craintes je suis aujourd'hui dans un paradigme que j'ai construit sur mesure sur un environnement de vie une architecture de vie que j'ai construit sur mesure et qui est relié à mes désirs et là ça change tout ça change tout c'est beaucoup plus facile de traiter une situation telle que celle-là qui est liée vraiment un lien familial proche et en ayant une justesse vous voyez une justesse et en se sentant vraiment aligné avec cette décision et ce positionnement tranquille tranquille mais en étant dans votre paradigme c'est-à-dire dans votre réalité de vie et ce changement de paradigme justement c'est ce que je propose dans le programme créer une vie sur mesure et être libre de votre passé ce programme vous permet de sortir de votre passé de vivre en votre présent comme vous le souhaitez d'arrêter de vivre à partir de vos peurs de vos craintes de vos blessures mais de vivre à partir de ce qui anime votre coeur de vos aspirations profondes de vivre en réalité la vie que vous désirez vraiment mais tant que vous êtes relié avec des attentes vis-à-vis de votre mère des attentes vis-à-vis de votre de votre famille et que ces attentes là vous ne les coupez pas en réalité votre présent ici et maintenant n'est que le reflet de cette attente que vous allez projeter au niveau de votre entourage donc en fait vous êtes juste en train de revivre votre passé dans un scénario différent donc mes amis j'espère que cette capsule va vous aider et je vous partage en toute transparence véritablement mon histoire pour vous permettre de vous dire qu'à un moment donné mes amis à un moment donné il faut régler vos histoires avec vos parents pour vous sentir libre de vivre votre vie vraiment et si vous ne savez pas comment faire et que vous vous dites là il est temps il est temps pour vous de passer à autre chose il y a un programme qui vous le permet alors le programme commence le 7 octobre et il reste trois places à vous de ressentir s'il est temps pour vous aujourd'hui de vous choisir et si vous êtes prêt à ça je serai ravie de vous y accompagner donc vous avez besoin de plus d'informations sur ce programme n'hésitez pas à aller sur le lien dans ma bio le lien ou le lien qui est en dessous de la vidéo ou bien contactez-moi si vous avez besoin d'avoir plus d'informations je serai vraiment ravie de vous renseigner et de vous accueillir je reste à votre écoute avec grande joie j'espère que ce que cette capsule sans filtre vous aidera vraiment à très vite vous avez besoin